Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue de dolls Donc Luna Moon m'a demandé de faire une revue de la polype Swiss Aiseki Donc des Rosen Maiden Je sais pas quelle année elle voulait Mais bon je n'ai que les 2014 Donc c'est la toute dernière Swiss Aiseki C'est une des dolls qu'il me fallait absolument Quand j'ai vu les photos de Groove en fait Quand elle est sortie C'était vraiment une de celles que je voulais Donc bien sûr les jumeaux Et donc du coup c'est comme ça que je l'ai eu Je l'ai eu très de bonheur après sa sortie Donc voilà C'est une polype très très belle J'adore son look, j'adore son style Franchement j'adore cette polype en fait Donc voilà Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit zoom sur elle Et puis je vais vous la montrer de plus près Mais avant ça n'oubliez pas de s'inscrire à la chaîne Parce que j'ai encore besoin d'un petit peu de support de votre part Pour pouvoir rester partenaire YouTube Donc n'hésitez pas à m'encourager en souscrivant à la chaîne Et puis il y a encore pas mal de trucs qui vont venir Aussi n'oubliez pas que toutes les vidéos en français sont faites à la demande Donc si vous avez besoin de quelque chose N'hésitez pas à me laisser votre demande Dans les commentaires en dessous de la vidéo Comme ça je vous fais ça tout de suite Voilà Alors zoom Alors voici Swiss Aiseki Commençons par le commencement C'est à dire par le haut Donc cette polype vient avec son cache cheveux Son espèce de voile Voilà donc c'est un En fait c'est un demi carré de tissu Qui a été cousu en pince là De chaque côté Et en fait après il y a le ruban en dentelle Qui va Qui descend tout en bas des deux côtés Voilà autour Et il est attaché sur la wig Avec des pinces Donc c'est genre les mêmes pinces Qu'on utilise nous les humains Donc c'est assez grand C'est pas forcément super pour attacher Parce qu'en fait ça glisse Mais parce qu'en fait elle a pas autant de cheveux qu'un humain Donc du coup les pinces en fait ça glisse un petit peu Par contre au bout d'un moment Si vous arrivez à les positionner comme il faut Ça prend du temps Mais si vous y arrivez après ça va tenir quand même Donc voilà Et puis si vous pouvez aussi Alors le truc que moi j'ai pas réussi C'est si vous pouvez Vous pouvez aussi prendre les cheveux Qu'elle a plus courts en fait sur le devant Comme ça vous allez les enlever de ses yeux Parce qu'elle a les cheveux quand même Assez longs Sa frange est assez longue Et du coup ça tombe bien dans les yeux quoi Donc voilà Donc ça c'est pour le côté cheveux Donc là si vous entendez le bruit C'est les chaussures qui tombent Parce que les chaussures elles tombent tout le temps aussi Mais on va y revenir Donc voilà Alors sinon elle a sa wig Qui est en fait coupée en trois Donc vous avez Une Voilà une Deux Trois Anglaises Donc elles sont pas Elles sont pas forcément Super difficiles à entretenir Donc là c'est un petit peu le bordel quand même Parce que bon Dès qu'on la bouge Bien sûr ça part en vrille Mais autrement Vu qu'elles sont bien enroulées ensemble Comme vous voyez Ça fait vraiment des très belles boucles Du coup c'est assez facile à entretenir En fait vous avez juste à prendre Le peigneur Il y a passé tout autour Et comme ça ça revient exactement Là où les cheveux Sont censés être Donc Il n'y a pas trop de soucis De ce côté là Alors sinon après Donc on va regarder sa petite tête Donc alors Petit zoom d'un petit peu plus près Pour bien voir Alors Elle a donc des sourcils Assez fins Qui sont faits D'un seul grand trait En fait Il y a plein Il y a des petits traits Au centre Par contre après C'est juste un grand trait Étiré Alors Elle a les yeux Donc elle a la ligne noire Qui est très commun Sur les poules Il y en a pas mal Quand on a ligne noire comme ça Avec une pointe Sur le côté Elle a une petite tâche rouge Au dessus de l'oeil Et la ligne marron Et elle a des petits cils Dans le bas en fait Voilà Sinon Elle vient alors Comme vous voyez Avec un oeil rouge Et un oeil vert Puisque c'est comme dans le dessin animé En fait Elle vient avec ça Et elle a juste un petit point blanc Sur les Eyeship Voilà Sinon elle a Les lèvres Assez pâles D'un petit Rose orangé En fait C'est assez mignon C'est un côté assez classique Et elle a pas énormément de blush Donc là il y a un petit peu trop de lumière Alors attendez Donc elle a pas énormément de blush C'est juste très très léger Sur la joue en fait C'est un petit peu genre Couleur peau Orangé Aussi Voilà Alors sinon elle vient avec Donc cette robe Donc c'est la robe vert C'est assez vraiment Elle est vraiment super bien faite C'est comme dans le dessin animé en fait Et puis en plus c'est C'est du velours Donc c'est super doux C'est vachement C'est vachement beau C'est pour ça qu'en fait C'est pour ça qu'en fait Ces versions 2014 Sont mes préférées Parce que je trouve qu'elles ont des outfits Qui sont quand même De super bonne qualité Pour des poulips en fait Donc voilà Donc elle a donc cette robe Alors c'est donc les manches Vertes Après il y a au dessus Cette pièce noire Donc en fait c'est la pièce noire Qui va dans le dos Et qui est sur le devant Avec les lacets en noir La dentelle en dessous Le grand col blanc sur les côtés Avec le petit nœud sur le devant Donc c'est des manches assez bouffantes Et puis elles sont ouvertes là Du coude jusque plus loin Que les manches en fait Que le bras Donc ça couvre bien tout Et puis elle a de la dentelle Enfin un espèce de tissu en fait Qui est coupé Et puis plissé en fait Tout autour Tout autour de la manche Et puis elle a le petit ruban Au coude avec le petit nœud Donc la partie noire en fait Elle se sépare en deux pointes Sur le devant Elle a cette grande partie Qui fait un peu genre La partie tablier de la robe Après elle a une jupe La jupe de la robe en vert Tout autour En normale Et en dessous Elle a une deuxième Enfin jupe de jupe Appartenant à la robe Donc en fait c'est tout En une seule pièce En fait c'est noir Avec la partie verte En bas Et c'est aussi fini Partout Comme sur les manches Avec le même tissu plissé Donc vous avez le tissu plissé Sur l'espèce de Pièce de devant Vous avez ça sur la première jupe Et vous avez ça sur la dernière jupe Sur le dernier jupon de la robe Voilà Donc c'est quand même C'est quand même assez magnifique C'est tout en velours C'est vachement doux C'est super chouette Vous voyez là C'est doublé en velours vert Les autres parts Par contre c'est pas doublé Il y a que cette partie là Qui est doublée Sinon il y a aussi l'intérieur des manches Qui est doublé Voilà Donc c'est Elle est vraiment magnifique Après donc elle vient Avec ses collants En laine blanc Voilà Et elle a les chaussures Alors les chaussures Bien sûr Elles sont attachées Heureusement Avec ce petit lacet Donc j'en ai une Qui s'est détachée Bien sûr Malheureusement Et les chaussures Par contre Elles sont trop grandes Elles ne leur tiennent pas dans les pieds Donc c'est super Qu'ils ont attaché Que ça soit collé Avec les lacets Parce que sinon On les perd tout le temps Donc en fait Elle les perd tout le temps Je l'ai emmenée dehors Elle a commencé à perdre ses chaussures Quand j'ai fait la séance photo Ça fait quand même pas mal de temps Ça fait Au tout début Que je l'avais en fait Du coup les chaussures Qui traînent partout Voilà Donc il faut faire vachement attention Si vous sortez votre Soussaïséki Faites gaffe aux chaussures D'ailleurs Sa soeur c'est pareil La Soussaïséki La Soussaïséki Toutes les deux Les chaussures Ça se gamelle Tout le temps Donc voilà Alors sinon Je crois que c'est à peu près Tout pour cette dolle Elle vient aussi avec Malheureusement Elle n'a pas d'arrosoir Puisque normalement Dans le dessin animé Elle a son arrosoir La version La première version Elle avait l'arrosoir Mais elle vient quand même Avec sa clé Donc ça c'est la clé Des roseuils Maïden Donc ils ont dans l'animé Donc vous avez la petite rose Sur le C'est moulé C'est vachement sympa Donc vous avez Une espèce de tresse Vous avez Des signes Voilà Vous avez la petite rose Sur le bout Et donc c'est la clé Des roseuils Maïden Donc quand vous la mettez Dans le dos Vous tournez comme ça Et elle se met à parler Et à bouger toute seule Non je déconne en fait Non vous pouvez pas Lui l'attacher dans le dos En fait Y'a pas de trou Pour lui l'attacher Ah mais bon C'est juste La clé décorative Malheureusement Ouais Elle parle pas Et elle bouge pas toute seule J'aurais bien aimé Pourtant Enfin bon Donc j'espère Que vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas A me demander Si vous avez Des questions Sur cette doll Ou sur les roses Maïden Ou sur d'autres Poulypes J'ai pas encore Fait la liste Des poulypes que j'ai Ou des dolls que j'ai Pour que vous puissiez Demander Regarder ce que j'ai Et puis demander En conséquence Donc n'hésitez pas A demander n'importe quoi Et puis si jamais j'ai Je vous ferai Les vidéos revues Que vous voulez Voilà Donc voilà Sinon n'hésitez pas A souscrire à la chaîne Comme ça Vous allez voir Tout ce qui sort Comme ça vous allez voir Aussi les nouvelles dolls Je fais les revues A chaque fois en anglais Donc si vous avez besoin D'une traduction Vous pouvez me demander Et puis voilà Je crois que c'est à peu près Tout pour aujourd'hui Donc amusez-vous bien Quoi qu'il arrive Et à la prochaine Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501